Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Derrière le nom Kite Barad se cache le guitariste et chanteur Andy Foster, inconnu jusqu'au jour où Pete Jones en a fait la promotion lors d'un Bandcamp Friday. Je serais certainement passé à côté de l'album The Way Home sans le message de Pete, et cela aurait été franchement dommage. Donc, merci Pete. Kite Barad donne dans la pop-hop progressive à la manière de It Bytes ou de The Urban si vous connaissez. Des titres qui ne prennent pas la tête et qui rappellent certains tubes de John Mitchell ou de Life Science. Chants, basses et guitares sont à l'honneur avec de temps en temps du saxophone et des claviers, tous joués par Andy. Pour la batterie, c'est Nick D.Vegillo et John Crabtree qui s'y collent. Un projet solo furieusement accrocheur. Les 7 titres de l'album vont du très long Stranded et son quasi quart d'heure au plus raisonnable Going Under qui atteint presque les 4 minutes 30 tout de même. Alors oui, le prog élitiste ne trouvera probablement pas son content dans The Way Home. L'album ressemble en effet à pas mal d'autres formations ne cherchant pas la démonstration et s'acoquinant souvent avec la pop. C'est justement ce qui fait son charme, une évidente fraîcheur qui cache pourtant des formes progressives assez élaborées. La voix d'Andy comme son jeu à la guitare contribue beaucoup au plaisir de cet album. Un chant médium clair qui possède un peu le phrasé de John Mitchell mais avec un teint plus agréable. Sa technique de guitare, très variée à l'acoustique comme à l'électrique, complète d'agréables mélodies. Les claviers sont plus plan-plan, souvent neoprog 80s, inspirés de Tony Banks ou de John Beck, sortis de Suffer No Longer qui nous livrent du piano et de l'orgue. Stranded juxtapose cinématique, blues, jazz et neoprog, rappelant un peu Gary Moore au Kino. Un titre à tiroir d'une quinzaine de minutes qui tient merveilleusement bien la route, prouvant si besoin était que Andy est très à l'aise avec la forme longue. Strip the Walls et Going Under, au milieu de morceaux pop-rock progressifs, imposent un ton nettement plus musclé. Le premier, Ship the Walls, est tout particulièrement rock par rapport au reste du disque. The Way Home est une très belle découverte. Un album qui pourrait toucher un large public et pas uniquement la sphère vieillissante des progueux, à condition cependant de se faire connaître un peu plus. Pour ma part, il rentre dans ma petite liste des albums de l'année. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !